Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Saintes, Alléluia. Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Saintes, Alléluia. Laudate Dominum, Laudate Dominum, Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Saintes, Alléluia. Laudate Dominum serait née parce que tu as été baptisée finalement très jeune, tu vas nous le dire où, mais néo-chrétienne par beaucoup de choses qui nous rapprochent. Alors, le lieu de ton baptême ? Alors, j'ai été baptisée à Clemsen en 1943, je suis née en 1941, j'ai été baptisée, on peut dire clandestinement. Je n'ai pas su la réalité de mon baptême tout de suite, je l'ai découvert alors que j'étais adulte, quand j'ai découvert le certificat de baptême une fois arrivée en France. Voilà, j'ai été baptisée à Clemsen, à l'église Saint-Michel, en même temps qu'un de mes frères et ma soeur, à cause de la situation politique, c'est-à-dire la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère est d'origine juive, mon père était chrétien, non pratiquant, et c'est ma mère qui nous a amenés sur les fonds baptismaux, entraînés par une amie chrétienne qui lui a dit, les Allemands s'en viennent, c'est important que tu sauves tes enfants. Alors ma mère a enlevé son tabillé, elle est allée tout de suite avec cette amie, nous trois, chez le curé, qui nous a baptisés. Pour maman, c'était une simple formalité. Pour moi, aujourd'hui, c'est une grande grâce. Alors donc ensuite, comment le cheminement a continué après cette période algérienne, qui a duré jusqu'à quelle année ? En Algérie, c'est jusqu'en 62, donc nous avons vécu toute la guerre d'Algérie, et nous sommes arrivés en France, où je me trouvais étrangère. Et sans foi, il faut dire, parce que j'étais devenue quasiment athée, en quittant l'Algérie avec tous les bouleversements, je me posais la question, à savoir si Dieu existait vraiment. Quand je suis arrivée en France, bon, la réflexion c'était, tout le monde a prié en Algérie, les musulmans priaient, cinq fois par jour, les juifs priaient, les chrétiens priaient, et le sang coulait, et ça avait fait beaucoup de... Ça avait fait une grosse blessure chez moi, et j'étais quasiment athée, voilà, quand je suis arrivée en France. Très bouleversée aussi, avec de grosses blessures. Je suis restée en France jusqu'en 68, et après mai 68, je peux dire aujourd'hui que c'est la Providence qui m'a conduit au Canada, détachée par le ministère de l'éducation. J'avais commencé à enseigner à Clemsen, quelques années donc en France, et j'ai atterri au Canada comme française enseignante, où je partais pour un an, j'y suis restée 40 ans. Et bon, je suis arrivée au Canada dans un état très difficile au niveau psychique, au niveau affectif, une brebis sans berger, croyant que Dieu n'existait pas. J'arrivais dans un milieu chrétien au Canada, à l'époque tout le monde était chrétien au Québec, et j'étais renversée par le fait que c'était encore des écoles confessionnelles, moi qui étais fière d'être laïque tout en étant blessée et athée. Ce n'était pas une fierté intéressante, mais c'était ma façon de réagir à la française. Et donc, je n'acceptais pas qu'on enseigne la religion dans les écoles au Québec. Mais ceci, il y avait des bibles au fond de la classe qui commençaient à me travailler intérieurement, qui me dérangeaient. Et en même temps, j'étais souffrante, et bon, il se trouve qu'un jour, j'ai crié vers Dieu. Et je rencontrais cette parole de la Bible peu de temps après, qui disait, « Un pauvre crie et le Seigneur entend ». Et je peux dire aujourd'hui que le Seigneur m'a entendue. Il s'est passé une délivrance, une libération lors d'une nuit en 1974, qui a changé ma vision sur l'existence, sur la vie, sur le monde. J'étais riche de cet événement, mais en même temps inquiète, parce que les Québécois commençaient à quitter l'Église et la foi. Je ne savais plus à qui me confier dans cette expérience de cette nuit de 1974. Et je suis restée deux ans sans pouvoir le raconter à personne. Voilà, et curieusement, le Canada, qui savait que j'étais française, avait besoin que je vienne passer un an en France pour la profession, pour une formation. Et c'est curieusement à Paris que j'ai rencontré des gens qui avaient vécu des expériences dans le renouveau. Et en 1976, à l'Église Saint-Sulpice de Paris, j'ai reconnu celui qui m'avait séduite. C'est là qu'a commencé ma conversion. Elle n'est pas finie, je suis encore en cours de conversion, mais ce fut une opération à cœur ouvert et qui m'a sauvée, parce que je glissais vraiment dans les ténèbres, et dans l'athéisme et dans tout ce qui peut être blessant pour l'âme d'un être humain. Voilà, je retournais au Canada et je rencontrais donc les gens du renouveau, dont le père Jean-Paul Réginbal, un trinitaire, qui m'ont accueillie, qui m'ont accueillie. J'étais blessée en tant que juive, car nous avons été élevées dans la foi judaïque. J'étais blessée par la guerre, j'étais blessée par des problèmes familiaux, par des problèmes sociaux, et les guérisons ont commencé donc en 1976. et ce n'est pas fini. C'est vrai que la conversion n'est jamais finie, jusqu'à cette rencontre ultime avec le Seigneur. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le fait que tu parles souvent de guérison à l'intérieur. C'est vrai que par expérience, moi aussi maintenant, j'ai tendance à penser qu'une vie intérieure avec le Christ finit par nous guérir de beaucoup de blessures. Mais justement, comment tu vois ceux qui, parce que tu es en contact avec eux, qui viennent à Jésus-Christ, parfois justement du monde musulman ? Nous sommes tous blessés, ça c'est clair. Mais ceux qui viennent de l'Islam, est-ce que tu vois quelque chose de particulier à dire par rapport à leur cheminement, avant le baptême et après aussi parfois ? Oui. Alors, bon, j'ai beaucoup d'amis parmi les musulmans, des gens qui, plusieurs, qui se posent des questions, qui sont en cheminement, et bon, j'essaye de les accompagner, de les aider. Alors, je remarque que c'est du monde, évidemment, blessé, et comme je suis une blessée moi-même, on se reconnaît très vite entre nous. Ce que je remarque, c'est qu'ils sont très cérébraux, comme je l'étais, c'est-à-dire que ça se passe dans la tête, c'est la logique, c'est des difficultés, il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'affirmations qui sont en fait des questions qu'ils se posent et qu'ils n'ont jamais osé poser ou qu'ils n'ont jamais eu le droit de poser. Et ça fait un amalgame de difficultés. En fait, c'est souvent des difficultés affectives, des difficultés, des blessures qui viennent de l'enfance, qui viennent des ancêtres quand ils commencent à me raconter certaines choses des parents, des grands-parents, etc. Donc, ce sont des gens qui sont blessés par l'histoire et qui n'ont pas eu de rencontre pour leur dire, pour mettre en mots ce qu'ils vivaient. Et quand je leur parle de guérisons intérieures, des guérisons que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie, on dirait que leurs yeux s'éclairent et qu'ils comprennent ce qu'ils vivent. Et c'est important de comprendre ce qu'on vit pour savoir d'où l'on vient, où l'on va et demander de l'aide. Alors, les communautés nouvelles offrent un certain aspect de ces guérisons intérieures. Je sais qu'il existe des centres en France de guérisons intérieures, des fins de semaine, des semaines organisées d'une façon intéressante, de façon même structurée, qui font des approches en fait psychospirituelles, si on peut dire. Au Canada, il en existe aussi, il y a un centre, plusieurs centres, dont un que je fréquente et qui est dans ce village de Kakuna, connu de certains Français d'ailleurs, où se font des agapé-thérapies, c'est-à-dire des soins par l'amour de Dieu, c'est ce que signifie le terme agapé-thérapie. Et c'est vraiment l'esprit qui guérit le Seigneur vivant et agissant ici et maintenant qui vient nous guérir aujourd'hui dans l'événement passé. C'est très curieux. En fait, Dieu n'est pas dans le temps, donc il se fait présent dans un événement que j'ai vécu dans le sein de ma mère ou à la conception ou dans ma petite enfance, mon adolescence, etc. et on sent que le Seigneur, en fait, c'est juste à ce moment-là, je dis oui au Seigneur et il vient me guérir ici et maintenant par la puissance de son esprit tout simplement. Tout ça, c'est biblique, c'est évangélique, c'est dans la Bible. Le Seigneur a dit je suis venu pour les malades, mais les malades, c'est moi, ça. Malades, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire notre fragilité, nos blessures, nous sommes tous boiteux, nous sommes tous aveugles quelque part et le Seigneur vient ouvrir nos yeux, il vient nous apprendre à marcher, il vient même nous apprendre à courir quand il nous demande d'évangéliser maintenant parce que la conversion, la guérison, c'est pour la contagion, c'est pour le peuple, c'est pour l'Église, c'est pour le Royaume et moi, j'ai dit oui, non sans combat parce qu'on a bien tendance à vouloir dire non mais quand on dit oui, on comprend que c'est la grâce qui nous porte et que le Seigneur chemine avec nous, il se sert de mes blessures comme d'un levier pour la lumière, pour le mieux, pour servir et j'apprends à servir dans la joie, au cœur du combat, il est vrai, mais dans la joie, la joie au cœur de la croix et c'est une joie que personne ne peut nous ravir qui nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie en arabe, le Seigneur a dit voilà, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis celui qui vient vous sauver, alors moi, j'ai opté pour le oui, en fait, le fiat de Marie, Marie est à mes côtés, elle chemine avec moi, elle m'enfante, elle m'enfante, me présentant à Jésus au cœur de mes combats et c'est ma joie et personne ne me l'enlèvera. Alléluia et juste un mot sur tes frères de sang aussi qui sont les Israélites dont tu connais quelques-uns qui ont accepté le Christ aussi, comment tu vois ce signe finalement des temps nouveaux que nous vivons parce qu'il y a des signes qui nous inquiètent mais là, n'est-ce pas plutôt un signe qui devrait nous faire espérer encore plus. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller trois fois en Terre Sainte en Palestine et en Israël et j'ai eu la chance de rencontrer des frères juifs qui, à ma grande surprise, chemine, je me suis sentie accompagnée alors que je pensais que j'étais seule et un petit peu folle. Je me suis aperçue qu'il y avait d'autres fous avec moi, des fous de Dieu. Alors, il y a des frères chrétiens avec des appartenances peut-être un peu différentes, des juifs messianiques qui découvrent le Christ, qui découvrent l'Évangile, qui découvrent que Jésus c'est Yeshua al-Mashiach, Jésus le Messie, en arabe, Yeshua al-Mashiach et je suis ravie de cela. Je découvre aussi beaucoup de juifs en Israël qui deviennent catholiques dans une communauté hébraïque où tout se célèbre en hébreu, des juifs qui accueillent les sacrements, les sacrements de l'Église catholique, romaine, apostolique, ça c'est très émouvant pour moi, des juifs qui se font baptiser et il y en a tous les ans, des juifs qui sont aidés par les chrétiens de l'Église traditionnelle qui les soutiennent. Il y en a en Israël mais il y en a un peu partout tous les ans dans la nuit pascale des juifs demandent le baptême et ils découvrent la lumière, ils découvrent que Jésus est vraiment le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. en fait quelqu'un disait que l'Ancien Testament c'est le contenu, c'est le contenant pardon et que le Nouveau Testament c'est le contenu. Le Nouveau Testament est annoncé dans l'Ancien Testament quand on est quand on est averti, quand on a la pratique de la lecture de la parole Jésus est annoncé 400 ans avant sa naissance par les prophètes et c'est ce que découvrent nos frères nos frères juifs tranquillement un par un et moi je crois qu'il est bon que certains restent dans leur tradition et ne sont pas obligés de de conversion parce que c'est le petit reste d'Israël qui est le témoin le témoin de l'élection le témoin de clin d'oeil que que Dieu a fait à l'humanité bon les juifs je ne sais pas s'ils sont comment dire de toute façon on peut être on peut être juif et chrétien c'est tout à fait les premiers chrétiens étaient les deux en même temps exactement et donc le petit reste c'est un signe aussi pour les peuples c'est vrai que pour moi quand je considère l'histoire du peuple élu du peuple d'Israël c'est comment dire c'est le signe par lequel on a vraiment la certitude que Dieu existe parce que sinon l'histoire de ce peuple serait complètement insensé ne serait pas du tout compréhensible or même aujourd'hui nous avons là la preuve que ce peuple dérange le monde quelque part qu'il fait que le monde se pose des questions pourquoi ce peuple qu'est-ce qu'il faut en faire et bien parce que c'est la même chose que Dieu Dieu qu'est-ce qu'il faut faire de Dieu et bien la réponse qu'on donnera peut-être à Dieu à Dieu oui c'est celle qu'il faut donner aussi au peuple qu'il a choisi avant la venue de son fils en tout cas merci d'être la preuve et un petit peu on signe ce trait d'union entre les trois sensibilités que sont ceux qui viennent de l'islam chrétien les trois sensibilités chrétiennes bien sûr ceux qui viennent de l'islam ceux qui viennent du judaïsme finalement dans les christianismes qui sont chez eux même si on a du mal à l'accepter et puis les chrétiens qui viennent de ce grand monde païen qui sont maintenant pour certains depuis des siècles des siècles chrétiens voilà pour que nos frères donc puissent savoir que d'où convient le Christ on lui donne une réponse libre et sans aucune contrainte alléluia je voudrais saluer la vierge avant de nous quitter dans cette prière du je vous salue Marie mais en hébreu très bien chrétiens chrétiens et m'aimach Ah, il reconnaît quelques mots. Amen. Sous-titrage MFP.